Musique Bonjour à tous et merci de nous être fidèles sur Quesi. Un temps de parole un petit peu spécial aujourd'hui puisque nous accueillons la ministre des Outre-mer, Annick Gérardin. Madame la ministre, bonjour. Bonjour. Bonsoir, on devrait plutôt dire. Oui, c'est vrai. Bonsoir. Alors, bonsoir. Ma première question, elle est très simple. Elle concerne un peu votre sentiment. Vous avez passé plus de 48 heures maintenant à Mayotte. Vous avez rencontré énormément de partenaires sociaux, de personnes dans la sécurité. Est-ce que vous avez pris conscience par rapport aux personnes que vous avez rencontrées, aux dialogues que vous avez pu avoir avec les uns et les autres, de l'urgence d'agir ? Alors, la conscience, elle était avant mon arrivée. Et si j'ai choisi de venir à Mayotte dès mon deuxième déplacement en Outre-mer, c'est bien parce que j'avais conscience, le gouvernement a conscience des énormes défis que doit relever Mayotte. Alors ici, effectivement, après on touche du doigt à travers les visites, à travers les échanges, la nature des défis et la profondeur des défis ou l'importance des différents défis. J'aurais envie de dire que Mayotte, c'est l'île de tous les défis. Mais en même temps, c'est passionnant parce qu'il y a à apporter ici une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie qu'il faut trouver sur le territoire et accompagner. Le président de la République souhaite transformer la France pour que la France ait toute sa place dans ce XXIe siècle. une place importante au sein de l'Europe, une place importante sur la scène internationale. Et les Outre-mer ne peuvent pas rester en retard de cet élan que le président de la République annonce. Et c'est pour ça que Mayotte doit quelque part faire un énorme pas de géant entre tout le retard qu'a Mayotte aujourd'hui en matière de structure ou de structuration ou structurelle, mais aussi doit rattraper ou doit être peut-être en avant sur certains sujets ici à Mayotte. Et c'est ce que je souhaite porter avec les élus du territoire. Parlons de choses positives pour commencer, notamment la question de l'environnement. Vous avez apporté une très bonne nouvelle avec la création de cette réserve naturelle nationale. Plus de 3000 hectares qui vont revenir aux mains de l'État, justement, pour préserver ce site magnifique. C'est une priorité de votre mandat, l'environnement, notamment pour les Outre-mer ? Alors vous savez, 80% de la biodiversité se situe Outre-mer. Et une grande partie dans l'océan Indien et une grande partie, effectivement, ici à Mayotte. Avec Nicolas Hulot, l'un et l'autre d'ailleurs, dans l'ancien gouvernement, nous avons préparé la COP21 ensemble. Nous avons pris des engagements en ce qui concerne les 17 objectifs de développement durable, c'est-à-dire comment on construit le monde de demain, à l'image de ces 17 objectifs de développement durable que nous voulons atteindre. Et dans cette question, effectivement, ou dans ce positionnement, la France doit être leader. Et l'Outre-mer doit avoir une importance particulière dans cette politique. Donc annoncer ici cette nouvelle réserve naturelle était important et Nicolas Hulot m'a permis de l'annoncer lors de cette visite. L'idée, c'est quoi ? C'est une vraie dynamique. L'idée, c'est de faire de ce territoire un territoire d'excellence en matière de protection de la biodiversité, de protection des forêts. Mais pas seulement ça. Parce que la forêt, on la préserve effectivement parce que c'est une biodiversité extraordinaire. Mais aussi, par exemple, parce qu'on va régler aussi une problématique de l'eau avec cette préservation des forêts. Il y a eu une convention qui a été signée en ce sens. Tout à fait. C'est un tout. Il faut voir les choses globalement. Les objectifs de développement durable, c'est quoi ? Ou le développement durable, c'est quoi ? C'est la protection de l'environnement. C'est une politique écologique, mais c'est aussi un développement économique qui se fait dans l'harmonie des autres projets que l'on peut mener dans le cadre de ce bassin maritime. Et puis c'est aussi au centre de ce développement la maorèse, le maorais, qui doit aussi être pris en compte pour un mieux-être. Donc c'est un tout. Et donc ce qui part de la forêt, même si ce n'est pas toujours compris comme ça, c'est aussi de régler des problèmes d'eau. C'est aussi de permettre un développement économique parce qu'il y a la filière bois qu'il faut créer. C'est aussi répandre à une volonté de développement touristique. C'est aussi protéger le lagant parce que nous avons des écoulements qui viennent aujourd'hui se déverser dans les lagants. C'est un tout. Et c'est comme ça qu'il faut penser l'avenir de Mayotte. La sécurité, maintenant, on est obligé de passer par là. C'est le problème principal à Mayotte, en tout cas l'un des problèmes vraiment qui mine le quotidien de la population. Dans ce domaine, je discutais tout récemment avec des acteurs de la sécurité qui me confiaient qu'avec 100 policiers supplémentaires, j'entends par la création de postes, nous réussirions à endiguer le phénomène. Qu'est-ce qu'on attend, Madame la Ministre, pour mettre les moyens réclamés par la population et aussi par les professionnels sur le terrain ? Alors la question de la sécurité et de l'immigration illégale qui est souvent liée est la question numéro 1 ici à Mayotte. Et j'ai bien entendu et j'entends bien ce que vous me dites. Mais je redis, comme je l'ai dit sur d'autres médias, il y a aujourd'hui 103 personnes de plus sur ce territoire. En création de postes ? En création de postes, il y a 103 personnes de plus sur ce territoire, c'est-à-dire 88 gendarmes et le reste de policiers sur ce territoire qui sont venus renforcer les équipes déjà présentes. Alors tous les remplacements, après il y a ceux qui partent et ceux qui, on va dire, il y a le stock. Et ce stock, effectivement, il faut pouvoir le renouveler. Et du coup, le chiffre n'est peut-être pas exactement aujourd'hui ce qu'il était hier, mais il y a 103 personnes de plus. Les moyens sont là. Les moyens humains, les moyens matériels. J'ai aujourd'hui eu l'honneur d'être la marraine d'une nouvelle vedette pour les affaires maritimes qui va rentrer dans nos actions en matière de lutte contre l'immigration illégale, mais aussi de pêche illégale. Les affaires maritimes, madame la ministre, ils ne s'occupent pas logiquement de cette question de l'immigration ? Alors, vous savez, on est à Mayotte. Il y a une préoccupation qui est une préoccupation numéro 1. Si les affaires maritimes n'ont pas pour mission première de travailler sur la question de l'immigration et de l'intervention directe, ils ont pour mission de la sécurité en mer. Et que je sache, les Kwasa-Kwasa qui traversent entre les Comores et quelquefois de Madagascar et Mayotte, il y a aussi une question de sécurité. Donc il y a légitimité pour eux à intervenir. Et puis de toute façon, l'ensemble des forces de l'ordre et l'ensemble des moyens nautiques et terrestres sur ce territoire doivent être tournés vers la lutte contre la violence, la lutte contre la délinquance, la lutte contre l'immigration illégale. Et l'ensemble de ces forces, elles sont là. Nous allons aussi avoir de nouveaux moyens avec un drone qui va pouvoir arriver. Pourquoi un drone ? Parce qu'on peut repérer effectivement un certain nombre d'embarcations qui sont sur un radar, mais on ne sait pas toujours de quelle nature sont ces embarcations. Et donc on aura la possibilité d'intervention rapide avec un drone pour savoir quel type d'embarcation est-ce et quel type d'intervention mettre en place. Vous savez, il y a une vraie dynamique là aussi. Mais ce que j'ai remarqué, en côtoyant les élus, en échangeant avec les élus, en échangeant même avec les forces de l'ordre même, en échangeant avec la population, c'est qu'on méconnaît aujourd'hui l'action qui est menée sur le terrain et les moyens qui sont arrivés depuis un certain nombre de mois. Et je demandais aux préfets, mais aussi aux forces de l'ordre, d'imaginer un moyen de communication pour montrer ce qui est fait sur ce territoire. Et moi, je veux ici remercier les femmes et les hommes qui, tous les jours, sur ces questions, mettent leur vie en jeu pour protéger les populations maoraises, mais aussi, bien sûr, pour mener leur action en mer et protéger les victimes de ces passeurs qui travaillent entre les Comores, quelquefois Madagascar et Mayotte. Ils vous ont remis, les syndicats de police vous ont remis ou vont vous remettre un cahier revendicatif avec notamment des solutions qu'eux, en tant qu'acteurs de terrain, aimeraient qu'ils voient mettre en place dans les prochaines semaines, dans les prochains mois à Mayotte. Est-ce que c'est possible de travailler avec eux ou peut-être de faire évoluer certaines choses au contact, justement, et avec l'avis de ces professionnels sur le terrain ? Vous savez, je suis une femme de terrain. Et pour moi, l'avis du terrain est important. Et si le président de la République a souhaité me confier la mise en place des assises de l'outre-mer, c'est pour cela. C'est bien sûr pour avoir l'avis d'un certain nombre d'interlocuteurs avec qui on dialogue déjà beaucoup. On va dire le dialogue institutionnel ou encore le dialogue avec les élus qui doit se poursuivre et avec qui on doit effectivement renforcer un certain nombre de programmes et de projets. Mais c'est aussi de redonner la parole à ceux qui n'en l'ont plus. Soit effectivement des acteurs du terrain qu'on ne prend pas en compte parce qu'on ne va pas jusqu'à eux chercher l'information et pourtant, ils ont souvent des solutions. Soit des gens qui se sont éloignés, tout simplement parce qu'on ne répondait plus à leurs besoins, tout simplement parce qu'ils pensent qu'on ne les écoute pas. Et moi, je suis venue leur dire ici que l'État est à leur côté, que l'État ne se désengage pas, que le président de la République souhaite entendre leur parole et qu'elle sera prise en compte dans le cadre des assises. Il faut que ces assises soient des réponses qui vont pouvoir se concrétiser sur ce quinquennat. C'est l'importance de ces rencontres qui auront lieu sur tous les territoires. Et les thèmes et les sujets seront choisis en accord avec les partenaires, bien sûr coordonnés par chaque préfet sur chaque territoire. Il me semble aussi qu'il y a une question essentielle. C'est la question de la jeunesse. La question de la jeunesse dans toutes ses composantes. La question de la jeunesse à travers la santé, à travers l'éducation, à travers la violence, à travers la délinquance, à travers le milieu familial, à travers le développement économique, la formation. Et je crois que là, on aurait une nouvelle dynamique. Ce territoire, c'est le territoire de la jeunesse. On a la moitié de moins de 20 ans, à peu près, ou pas très loin. Et je crois que c'est important qu'il y ait cette prise en compte de cette jeunesse qui va faire l'avenir de Mayotte. Immigration, on doit y venir. C'est un problème. C'est même la source de bien des mots à Mayotte. Quelle sera la politique menée par le gouvernement d'Édouard Philippe sur les cinq prochaines années par rapport à ce thème central aussi à Mayotte ? C'est un thème central. Et un certain nombre de moyens ont été mis. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, puisque quand on parlait des moyens, ils sont à la fois mis en place sur le territoire, donc sur la partie terrestre, mais aussi maritime, pour lutter contre, bien sûr, cette immigration illégale. Cette nuit, par exemple, deux Kouassa-Kouassa ont été interpellés, interceptés, et à bord, d'ailleurs, notamment de Madagascar, un certain nombre de jeunes femmes arrivant sur ce territoire. Il y a un certain nombre de questions qu'il faut se poser aussi. On va y venir, d'ailleurs, Madame la Ministre, sur qu'est-ce qui se passe. L'immigration, elle conditionne beaucoup de choses, notamment en termes d'éducation à Mayotte. C'est très compliqué. On l'a vu, les chiffres de l'INSEE, 9 500 nouveaux-nés en 2016, 1 sur 2 de parents étrangers à Mayotte. Si on voulait réussir à répondre aux besoins quotidiens par rapport à l'éducation, il faudrait construire une salle de classe par jour. Il faudrait construire 7 collèges, 7 lycées chaque année. Madame la Ministre, quel département peut assumer cela ? Alors, juste terminé sur l'immigration illégale, nous y mettrons tous les moyens. Et il faudra, effectivement, à travers les stratégies nouvelles qui vont être mises en place, que nous puissions parvenir à des résultats encore meilleurs que ceux d'aujourd'hui. Mais je veux encore dire ici combien il y a cette volonté d'agir et d'avoir des résultats et d'y mettre les moyens. Oui, il y a un certain nombre de jeunes femmes ou de femmes qui viennent accoucher sur ce territoire, parce qu'il y a le droit du sol en France. Et ensuite, c'est notre responsabilité de pouvoir accompagner ces enfants qui sont nés sur ce territoire. Il y a à lutter d'abord contre, effectivement, cette immigration illégale, tout simplement parce qu'il nous faut avoir de meilleures relations avec les comores. Il faut traiter la problématique à la source. Il faut pouvoir aider les comores, notamment en matière de santé, un vrai programme de santé, d'accompagnement des comores pour que ces femmes puissent accoucher dans de bonnes conditions chez eux, puissent avoir toutes les garanties d'un accouchement dans de bonnes conditions et qu'ils puissent effectivement mettre au monde leurs enfants en ayant des garanties sanitaires suffisantes. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, nous devons aider aussi le développement économique aux comores. Vous savez que j'ai été secrétaire d'État au développement et à la francophonie et que je suis venue dans l'océan indien, aux comores, il y a deux ans, pour travailler sur ces questions de développement. Et que j'ai aujourd'hui la conviction qu'on ne réglera pas les problématiques sur Mayotte si on ne travaille pas avec les comores. Alors aussi, il faut une certaine fermeté avec les comores. Tout à fait. Il faut qu'en contrepartie de ce qu'on va pouvoir accompagner sur ce territoire, il y ait quelque part une bonne volonté du gouvernement des comores de participer à la lutte contre l'immigration illégale. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais nous devons y travailler. Et dès le 12 septembre prochain, il y a des premières réunions qui se font à nouveau entre la France et les comores pour débattre de ces sujets à un niveau administratif. Ensuite, si nous pouvions avancer, nous le ferons aussi à un niveau politique en associant bien sûr Mayotte à ces débats puisqu'ils sont les premiers concernés en matière de résultats. Ensuite, vous m'avez parlé d'éducation ici à Mayotte. Oui, la question de la jeunesse, et je vous redis, la question de la jeunesse est centrale. La question de l'éducation, la question de la santé, la question de l'encadrement familial, la question de la lutte contre la délinquance, la question des structures de jeunes, quand je fais le tour, je me dis qu'il y a une politique de jeunesse à accompagner sur ce territoire. Alors c'est un énorme... Un manque de moyens cruels. Un manque de moyens cruels, bien sûr. Et on voit bien. C'est-à-dire qu'on a annoncé 300 nouvelles classes, mais qu'en permanence, on n'est pas au rendez-vous de la démographie. Et qu'on va courir comme ça. Indéfiniment, j'aurais tendance à dire si on ne prend pas des mesures fortes. Quelles mesures, par exemple ? Alors, laissez-moi les construire. Vous avez déjà une partie de la réponse sur le nombre. Il nous faut aller plus vite, plus loin, ensemble, c'est évident. Mais la réponse, elle est aussi globale. Et il faut qu'on puisse travailler avec le territoire à construire cette réponse globale qui va de l'éducation au développement économique, bien sûr, et donc à l'emploi, qui passe par la culture, qui passe par le sport, c'est-à-dire l'activité, qui passe par l'éducation. C'est une politique globale à la mesure et à la hauteur des défis de Mayotte de demain. Du Mayotte d'aujourd'hui, mais pour préparer le Mayotte de demain, de manière à ce qu'on ne soit pas toujours dans la course pour attraper le retard que nous avons. Visa Outre-mer, on est obligé aussi d'en parler puisque ça va de pair avec la coopération régionale. Vous avez proposé ce Visa Outre-mer, mais à Mayotte, ça semble compliqué, encore et toujours, pour une raison, c'est que l'Union des Comores, le gouvernement comorien, refuse de reconnaître Mayotte française. Par rapport à cette réunion du 12 septembre, le ministre des Affaires étrangères des Comores a expliqué qu'effectivement, elles se feront, mais elles se feront sur la base de l'avis de l'ONU qui ne reconnaît pas Mayotte française. C'est compliqué dans ces conditions de discuter avec l'État comorien. Oui, c'est compliqué. Oui, ça a été difficile. Et oui, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas réussi. Voilà. Alors maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut renoncer ? Eh bien non, il ne faut pas renoncer. Et peut-être, il faut une approche différente. Et dans cette région, il y a effectivement un ambassadeur de zone, il y a un ambassadeur également aux Comores, il y a des préfets qui travaillent sur la coopération régionale. Il faut leur faire confiance. Il faut que les ministres concernés soient à leur côté pour porter d'abord, dans un premier temps, au niveau administratif, un certain nombre de propositions et ensuite de prendre le relais politique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dans ces propositions faites aux Comores, il y aura bien sûr la question du visa. Mais la question du visa qui ne se fait pas s'il n'y a pas un pas, deux pas, trois pas faits par les Comores bien avant. On est d'accord. Le visa dont j'ai parlé, il n'était pas fait que pour l'océan Indien et que pour Mayotte. C'est plus largement l'idée qu'aucun territoire d'outre-mer ne se développera sans coopération régionale, sans être complètement inclus dans le développement économique d'un bassin maritime ou d'une zone géographique si on parle de la Guyane. Et donc ici à Mayotte, effectivement, quand on en parle, c'est le travail bien sûr que nous avons à faire avec les Comores. Vous savez, moi, je crois honnêtement que Mayotte a de nombreuses difficultés, de nombreux défis à relever. Mais soyons optimistes. Si vraiment j'ai un message que je peux faire passer grâce à votre émission et à l'échange que nous avons aujourd'hui, c'est ayant un espoir. Ayant l'espoir, nous, adultes, de faire que Mayotte, demain, prenne toute sa place dans l'océan Indien. Puisse lutter ou du moins sortir et relever l'ensemble de ces défis. Parce que comment avoir une jeunesse qui peut croire en l'avenir et qui ne soit pas désespérée si l'adulte lui-même ou si l'ensemble de la classe politique, l'ensemble des pouvoirs économiques, l'ensemble des socioprofessionnels ne croient pas en l'avenir de Mayotte ? Est-ce que vous comprenez, madame la ministre, le désespoir ? Mais bien sûr, parce qu'il faut savoir d'où on vient. Mayotte est un département très jeune. Donc, regardons d'où on vient, fixons-nous des objectifs à atteindre et mettons un échéancier pour les atteindre et tous ensemble. Et nous ne renvoyons pas en permanence ceux qui dépendraient de l'État, ceux qui dépendraient des collectivités, ceux qui seraient à la charge du milieu économique. Mettons-nous tous ensemble au travail en même temps. On a une force de frappe qui peut aujourd'hui permettre de relever les défis de Mayotte pour la jeunesse et pour Mayotte de demain. Faisons-le. Faisons-le tous ensemble. Et partons des assises de l'outre-mer pour définir quelles sont les priorités. Parce que les défis sont tels qu'on ne peut pas y répondre à tous en même temps. Les priorités. Et puis, quelquefois, d'ailleurs, des petits freins que nous pouvons lever qui pourrissent la vie au quotidien et qui ne nécessitent pas toujours de l'argent, mais une meilleure coordination ou tout simplement une simplification administrative. Économie. Économie, c'est aussi un secteur, un domaine très important. Justement, on parlait d'espoir. Le MEDEF avait espoir par rapport aux promesses de campagne d'Emmanuel Macron qu'une zone franche globale allait être instaurée dans les toutes prochaines semaines et les prochains mois. Où est-ce qu'on en est sur ce dossier ? Alors, il n'y a pas de développement sans sécurité et il n'y a pas de sécurité sans développement. Et donc, la question du développement est centrale. Alors, bien sûr, hier, le représentant du MEDEF m'interroge sur un certain nombre d'engagements qui a été pris par le président de la République. Si le président de la République a souhaité que les assises se mettent en place, c'est pour affiner un certain nombre d'idées qui ont été émises en Outre-mer. On parlait des zones franches. La zone franche, elle ne se fait pas comme ça. La zone franche, elle se réfléchit. Et une zone franche globale, ce ne sera pas ce qu'il faudra mettre en place ou ce qu'on mettra en place à Mayotte comme ailleurs. Par contre, une zone franche thématique ou sur certains secteurs qu'on a décidé d'être prioritaires, qui ont une vraie raison d'exister dans ce bassin maritime qui peut faire que Mayotte avance dans son développement économique et crée de l'emploi, oui, mais travaillons ensemble avant d'apporter des réponses. Le président de la République souhaite qu'on affine un certain nombre de sujets dans le cadre des assises. Nous allons le faire. Il serait tout à fait stupide de ma part de vouloir faire plaisir et de dire oui, dans tant de semaines, les zones franches seront là. C'est pas vrai. Il faut y travailler. Il faut construire les choses. Vous savez, dans mon propre territoire, je suis une ultramarine, c'était déjà la solution qu'on avait il y a 40 ans. C'est celle qu'on a répétée il y a 30 ans. C'est celle qu'on a répétée il y a 20 ans. Et jamais on a avancé aussi vite dernièrement parce qu'on a abandonné un certain nombre d'idées qu'on répète régulièrement depuis des années sans vraiment avoir analysé l'intérêt de certaines mesures. Alors oui, sans doute qu'il y a une partie de la réponse qui peut passer par là. Mais il y en a bien d'autres pistes qu'il faut effectivement explorer ensemble. Le social, c'est aussi très important. On sait qu'il y a eu le PMI, mais il y a les PMI, vous avez apporté 120 millions d'euros. Mais il y a aussi des tensions sociales liées notamment aux partenaires sociaux. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ceux qui font grève et qui réclament ni plus ni moins que d'être traités comme les autres citoyens français ? D'être traités ni plus ni moins comme les autres citoyens français sur certaines revendications ou pas sur toutes. C'est-à-dire que les territoires d'Outre-mer, notamment le droit commun, les territoires d'Outre-mer, comme le mien et comme d'autres, ont l'habitude de réclamer le droit commun et en même temps de demander des exceptions parce qu'on a des spécificités. Alors moi, je préfère qu'on construise des outils qui, à la fois, reprennent le droit commun, en partie, mais incluent dès maintenant un certain nombre d'expérimentations ou d'exceptions ou d'outils spécifiques qui répondent aux différents territoires. On a tellement voulu faire du copier-coller qui sont souvent des outils qu'on ne peut même pas utiliser sur les territoires d'Outre-mer parce qu'ils ne sont pas du tout adaptés, que moi, je suis là pour dire portant des nouveaux outils, y compris pour répondre aux questions sociales dans ces territoires. En même temps, nous avons mis en place et ça arrive un certain nombre de réponses aux demandes des socioprofessionnels. À partir du 1er janvier, le Code du travail s'appliquera ici à Mayotte. C'est une partie de la réponse. Dans cette réponse, il y aura donc le passage des 39 heures aux 35 heures. Vous avez dit que l'État accompagnerait justement les entreprises. L'État se doit d'accompagner les entreprises comme on l'a fait en métropole. en apportant une aide financière aux entreprises de plus de 50 salariés dans un premier temps et ensuite, on étendra la mesure. C'est 1 400 euros par emploi par an pour les entreprises parce qu'il faut effectivement passer ce cap du 39 heures aux 35 heures. C'est important. Mais peut-être au-delà de cette aide, il y a des spécificités que nous pourrions aussi apporter parce qu'il y a des étapes ou des difficultés qui se feront jour à travers la mise en place de ce code du travail. Il faut aussi qu'on obtienne la mise en place du code social de la sécurité sociale ici sur le territoire également. Et pour ça, il faut que je me batte puisque c'est quelque chose qui n'est encore pas acquis. Et je crois honnêtement qu'il faut que l'ensemble des ministres viennent outre-mer et notamment ici à Mayotte. Il faut que l'ensemble des directeurs des centrales, c'est-à-dire Paris, des centrales, de ceux qui pensent les politiques, de ceux qui les mettent en application puissent venir aussi voir sur ce territoire. Parce que quand on met des images, quand on met des visages, quand on met des anecdotes, quand on met des difficultés sur des fiches techniques, eh bien, tout change. Et vraiment, moi, j'ai invité tous mes collègues, je l'ai encore dit au dernier Conseil des ministres, à venir dans les territoires d'outre-mer, à venir à Mayotte puisque c'était le sujet. et la première de celle qui va me suivre de très très proche, je pense, ce sera la ministre de la Santé. Il faut que Mayotte soit mieux connue par les ministres, par les directions centrales, par les Français, tout simplement. Les contrats aidés, il y a eu un coût porté au social de la vie de nombreux maires, notamment à Mayotte. Dans certaines communes de Lille, plus de la moitié des contrats aidés vont être supprimés. C'est un coût financier porté à des communes qui déjà ont des gros problèmes en la matière. Comment vous allez pouvoir compenser ces pertes ? Alors, sur les contrats aidés, c'est une décision qui avait été annoncée pendant la campagne du président de la République. Donc, ça ne surprend personne que le président de la République mette en place les engagements qu'il a pris. L'outre-mer s'est battu. Nous nous sommes battus avec les élus, mon cabinet, pour faire remonter les spécificités des territoires d'outre-mer. Le fait qu'en Outre-mer, le taux de chômage soit beaucoup plus important que celui qu'on connaît en métropole et que ces contrats aidés visent souvent des jeunes. Dire aussi que les collectivités ont des difficultés que d'autres territoires ne connaissent pas et des outils ou l'absence d'outils que d'autres territoires n'ont pas ou ont en métropole, pardon, et qu'il fallait défendre les emplois jeunes dans les territoires d'outre-mer. Alors, on a obtenu avec l'éducation nationale d'avoir un traitement particulier, mais un traitement particulier qui ne protège pas la totalité des emplois aidés. Nous sommes quelque part une priorité dans l'attribution de ces contrats aidés, mais nous avons malgré tout un peu de pertes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire et comment on va faire ? Alors, d'abord, on va faire en sorte dans chaque territoire d'outre-mer et donc ici à Mayotte que cette question des contrats aidés soit accompagnée, que des priorités soient dégagés, que les mérites qui n'en ont plus besoin soient prioritaires, c'est-à-dire des secteurs plus fragiles que d'autres ou plus défavorisés que d'autres. Et puis, à côté, il nous faut travailler différemment avec cette jeunesse sur la formation, sur l'accompagnement, sur l'ouverture de nouvelles filières, sur d'autres types de contrats, que ce modèle de contrat aidé qui n'est pas toujours suffisamment accompagné et où jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas été en mesure de démontrer que l'intégration, l'insertion se faisait grâce à ces emplois aidés et qu'on avait un turnover permanent de jeunes ou de moins jeunes qui tournaient sur ces emplois et que l'objectif, ce n'était quand même pas celui-là. Donc, il faut qu'on trouve d'autres réponses plus adaptées aux besoins de cette jeunesse mahoraise et aux besoins aussi des associations ou des collectivités qui avaient ces emplois et qui vont être en difficulté. Madame la Ministre, et ce sera ma dernière question, le temps est passé très vite, on va devoir se quitter. Êtes-vous en mesure de vous engager solennellement sur le fait que dans 5 ans, les choses se seront améliorées à Mayotte ? Oui, dans 5 ans, les choses se seront améliorées à Mayotte. Je ne serai certainement pas la seule à y contribuer, mais j'en prendrai ma part. Annick Gérardin, merci beaucoup d'avoir accepté de jouer le jeu et de répondre à nos questions. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invitée. C'était un plaisir. Et si je peux, un dernier mot, merci aux Mahoraises et aux Mahorais de m'avoir accueillie comme ils m'ont accueillie. C'est ainsi que s'achève ce temps de parole. Merci de nous rester fidèles sur Quasie. Sans transition, la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada